Il est là, tu le vois, tu le connais, il te connaît, il va venir, mais seulement à la fin de la vidéo. Et j'espère que ce sera d'ailleurs une belle surprise. En attendant, on va commencer par le thème de cette vidéo, qui sera un roman. Le roman de Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur, qui est un roman biographique qui traite de la vie de Jacques Cœur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Cœur. En tout cas, en deux mots, un personnage épique ayant vécu au Moyen-Âge et qui, pour l'anecdote, est devenu plus riche que le roi. Plus riche que le roi de France de l'époque Charles VII. Cependant, là n'est peut-être pas, finalement, le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est sans doute de voir de là où il est parti pour en arriver à ce statut, si étonnant que ça puisse paraître, plus riche que le roi de France. Et donc, c'est jalonné, comme ça, ce roman, de tout un tas d'anecdotes qui ont parsemé sa vie à aventures incroyables. Et puis, aussi, apport à la France, assez intéressant par, justement, les échanges internationaux qu'il a pu avoir à travers ses différents commerces. Je vous invite, à minima, à vous renseigner sur le personnage. Ou alors, allez regarder le bouquin, si le cœur vous en dit. En attendant, on passe au vocabulaire. C'est parti. Bien évidemment, nous commençons avec berruyer, berruyère. Qu'est-ce qu'un berruyer ? Eh bien, je vous le donne en mille. C'est un habitant de Bourges, une commune du Cher. Et bien évidemment, si on se retrouve avec cet adjectif, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Jacques Coeur, lui-même, était originaire de Bourges. On continue avec converse, converse. Substantif féminin. On le retrouve d'ailleurs souvent dans des noms de famille. Je pense que c'est lié tout simplement parce que ça devait être assez commun d'avoir donc un moine entré en religion à l'âge adulte par opposition à ceux qui étaient amenés au monastère dans leur jeune âge, les Oblats. Estaphylade. Une estaphylade, c'est une coupure, une entaille, faite par un instrument tranchant généralement au visage. Excrémentiel, qui est de la nature des excréments. Eh oui, il faut tout voir. Comme vocabulaire. Maïotique. La maïotique, c'est une philosophie, une méthode reposant sur l'interrogation et se proposant d'amener un interlocuteur à prendre conscience de ce qu'il sait implicitement, à l'exprimer et enfin à le juger. Je crois que c'était socratique comme pratique au départ. Ensuite, préséance. Préséance, c'est un droit issu d'un privilège créé par l'usage ou institué par une règle. Ça consiste à prendre place au-dessus de quelqu'un, précéder cette personne dans une hiérarchie. Une hiérarchie protocolaire, c'est même précisé. On dit un ordre de préséance, admettre la préséance, tenir à la préséance. Par exemple, l'ancienneté est une règle de préséance entre les membres d'un tribunal. Administrativement parlant, si parfois, dans un contrat par exemple, vous avez un ordre de préséance dans les documents. Certains sont prioritaires sur d'autres. Complis. Substantif féminin pluriel. C'est en fait une heure, canoniale, portant l'office divin à son achèvement et venant après les vèpres. Et me direz-vous, qu'est-ce que canonial ? Canonio. Eh bien, c'est un adjectif qui est déterminé par les canons de l'église. Exemple, heure canoniale, partie de l'office liturgique, dans l'ordre de la journée, matin, l'aude, prime, tierce, sexte, nonne, vèpres, complis. Vêture. Vêture, ce sont l'ensemble des habits, des vêtements d'une personne. On en a terminé pour le vocabulaire. Hop, 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 comme promis, on poursuit la vidéo. Eh oui, parce qu'on vient de terminer la revue du vocabulaire. C'était comment d'ailleurs ? J'imagine que si t'es là et si tu veux la regarder en entier, c'est parce que ça t'intéresse suffisamment. Et écoute, si t'y trouves de l'intérêt, j'en suis ravi et je te félicite pour cet effort. C'est une félicitation très personnelle parce que je trouve ça toujours étonnant et agréable. Les personnes qui vont chercher à inclure des expressions, à avoir des agencements de mots originaux. Je trouve ça toujours touchant et un excellent moyen de faire voyager son auditoire. Et là, en l'occurrence, je te propose de vivre une expérience qui va être, tu verras, étonnante et très agréable. Cependant, pour ça, il va falloir quand même un peu de curiosité et de la créativité. Alors j'espère que tu sauras mobiliser ces deux qualités. Et pour ça, eh bien, on va commencer par, bien sûr, une intro suffisamment originale. J'espère que t'es prêt, parce que c'est parti. Regarde le Giscard. Regarde. Regarde le Giscard. Oeil de diamant. Dans quelques instants, tu vas vivre un voyage très agréable. Ce voyage, en fait, il va se dérouler de la manière suivante. Comme je disais, t'auras simplement besoin de mobiliser ta curiosité, ta créativité. Et de faire suffisamment confiance. Et puis, bien sûr, on va utiliser un texte pour intensifier ce voyage. Ce texte, ça sera un passage du grand cœur. Le livre dont on vient de parler. Pour mieux vivre l'expérience, tu peux fermer les yeux maintenant. Et voir comment le Giscard de diamant continue à t'apparaître les yeux fermés. Vois les détails. Les détails de son visage. Les couleurs. La forme des diamants. Plutôt ondulante. Plutôt angulaire. C'est toi qui vois. Tout ça, c'est un échauffement. Un échauffement pour ta créativité. Et plus tu repenses à ces détails, et plus elles se mobilisent. Ta créativité. Revois la forme de son visage. Est-ce que tu arrives à en discerner d'autres parties ? Sa bouche. Son expression. Son nez. Son front. Et l'image devient de plus en plus précise. Note. Comme c'est compliqué de ne plus être conscient de ta respiration. Maintenant qu'on vient d'en parler. Souvent, à ce moment-là, elle devient plus lente. Alors, prends le temps d'observer comment la quantité d'air que tu inspires change. Pour ça, tu peux te concentrer sur l'endroit par lequel tu inspires l'air en ce moment. Et comment les pensées deviennent plus claires au fur et à mesure que la respiration est de plus en plus lente. Tout ça, c'est un excellent moyen d'être créatif, n'est-ce pas ? Je me demande comment ta créativité, elle va commencer à s'exercer alors que je vais commencer à lire un passage du grand cœur. Ah oui, et une règle importante. Qu'importe le fond du texte, prends-le comme un voyage intense et très agréable. Quand je dirai et répéterai le mot diamant, tu pourras te concentrer encore davantage sur les mots et te laisser complètement embarquer dans le voyage. En attendant, tu entends toujours ma voix, son volume, son rythme, sa température peut-être. Et un premier paysage d'hiver va t'apparaître. Un paysage de neige dans une France moyenâgeuse, incertaine. Et c'est le moment où... Diamant, 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 diamant. Un jour, je fis un voyage avec mon beau-père jusqu'en Anjou pour une affaire qui requerait sa présence. Pour la première fois de ma vie, je m'éloigais de notre ville. Je fus épouvanté par ce que je vis. Comme l'éclat d'un verre qui se réprend en craquelure secondaire sur une large surface, bien au-delà du point de choc, la querelle des princes fragmentait en d'innombrables combats locaux qui ravageaient le pays. Nous traversâmes des villages en ruines, les granges, les étables, et même les maisons brûlées ne se comptaient plus. Des paysans faméliques cultivaient de petits lopins à la lisière de forêt pour pouvoir s'y cacher à la moindre alerte. Nous étions à la fin de l'automne et il faisait déjà froid. Un jour, nos chevaux furent arrêtés en pleine matinée par une troupe de plusieurs centaines d'enfants errants, rongés de teignes, nupiés dans la boue glacée. Il faisait moins peur que pitié. Un peu plus loin, nous rencontrâmes un petit seigneur et sa troupe en tenue de chasse. Aux questions qu'il nous posa, nous comprîmes qu'il était sur la piste de ce gibier de gamins sauvages et comptait en abattre le plus grand nombre de pièces possibles. Il en parlait comme de sangliers ou plutôt de loups. Il n'y avait plus d'espèces humaines dans ce royaume, mais plutôt des tribus ennemies qui ne se reconnaissaient même pas la dignité d'être des créatures de Dieu. Voilà, le voyage est désormais terminé. Tu peux progressivement reprendre conscience de ce qui t'entoure, les différents contacts, ceux de tes mains, ceux de sur quoi tu reposes, reprendre une respiration normale, rouvrir les yeux, repartir à d'autres activités. et si la vidéo t'a plu, et bien pense à la soutenir en mettant un j'aime, en la partageant, en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait. c'est un bon moyen de revenir à la réalité, ça. Le bon vieux, abonne-toi. Abonne-toi. A bientôt. Salut.